Vous regardez RTL RTL Matin, Yves Calvi Dans quelques minutes, nous serons avec Laurent Gérard Mais à 8h42, c'est la revue de presse d'RTL Et d'abord, Amandine Bégaud, des femmes avec des têtes de vache Oui, c'est le seul moyen qu'a trouvé Soujatreau-Gauche Pour alerter sur le sort réservé aux femmes dans son pays, l'Inde Cette photographe a réalisé une série de clichés On y voit des femmes, en tenue traditionnelle ou pas Toutes ont le visage caché par un imposant masque de vache Là-bas, explique-t-elle, dans le magazine Alternative Économique Nous sommes moins bien lotis que les vaches Sacrées en Inde, on le rappelle Et pour qui l'on n'hésite pas à tuer En juin 2017, un homme soupçonné de transporter de la viande A ainsi été lynché par la foule dans le nord du pays Les auteurs d'agressions sexuelles, eux, sont en revanche Trop rarement poursuivis aujourd'hui en Inde Une femme est violée tous les quarts d'heure, rappelle-t-elle La semaine dernière, encore une adolescente de 17 ans a été violée Asperger d'essence puis brûlée dans l'est du pays Et si l'on en croit l'Express, on devrait aussi s'inquiéter De ce qui se passe dans nos écoles ici en France L'hebdomadaire publie cette semaine une grande enquête Sur les violences sexistes chez les plus jeunes N'abandonnons pas les filles, titre le journal Et qui a collecté toute une série de témoignages Plus glaçants les uns que les autres Celui d'Anaïs, par exemple, 15 ans Agressée par trois de ses camarades Dans les toilettes filles de son lycée Des toilettes normalement protégées par un digicode Ça ne sert à rien, dit-elle Tous les mecs se le refilent Il y a aussi Louana, 12 ans à peine Menacée par un garçon Si tu ne couches pas avec moi, lui a-t-il lancé un jour Je dis à tout le monde que tu l'as fait De retour chez elle, l'adolescente vide L'armoire un médicament de la salle de bain Avant de se coucher dans le lit de sa mère Elle se réveillera le lendemain matin En vie, mais l'estomac en vrac Si les parents savaient véritablement Ce qu'il se passe entre les murs des établissements Qui accueillent leurs enfants Ils prendraient peur Voilà ce que dit la gynécologue Violaine Guérin Elle est aussi présidente de l'association Stop aux violences sexuelles Et le médecin l'assure Tous les établissements, tous les milieux sont concernés Il y a 30 ans, ajoute-t-elle Quand j'ai commencé à exercer Jamais je n'aurais entendu une jeune fille Me confier qu'elle avait eu son premier rapport sexuel Avec deux garçons rencontrés sur Facebook Aujourd'hui, je peux vous donner des tarifs exacts Des fellations pratiquées dans les toilettes De certains établissements A l'heure où la fièvre MeToo tourne en boucle L'écrit Amandine Irou On oublie la mère des batailles Celle pour la génération qui se forme A laisser une partie de notre jeunesse Détraquer une valeur cardinale de notre société Nous préparons le pire Conclu la journaliste La sexualité qui est aussi au cœur des débats Actuellement en Irlande Les électeurs sont en effet appelés à se prononcer Pour ou contre l'IVG Référendum le 25 mai prochain C'est ce que nous rappelle ce matin Le magazine Vraiment Vraiment Dernier né de la presse hebdo Le journal lancé le 21 mars dernier Annoncé hier que ce numéro serait le dernier Les ventes ne sont pas suffisantes Lui est sur le point de racheter des magazines mythiques Elle, Télé 7 jours ou encore Marianne L'Obs dresse ce matin le portrait de Daniel Kretinsky Cinquième fortune tchèque Un self-made man à la mode post-communiste Nous dit le journal Il a d'abord fait fortune dans l'énergie La presse s'est venue après Il a d'abord, explique un journaliste tchèque Racheté des médias pour pouvoir se défendre Comme une arme de dissuasion face aux oligarques En 2004, le milliardaire s'est aussi lancé dans le foot Il rachète alors le prestigieux club de l'AC Sparta Prague Mais rien n'y fait, ni l'argent Ni les recrutements à tout va Le club accumule les échecs Daniel Kretinsky et Krillops N'a pas le même génie pour le sport que pour le business A propos de foot, je vous signale aussi ce matin la une de la Provence Maître le Ola, c'est le titre A 6 jours de la finale de la Ligue Europe prévue à Lyon Le monsieur sécurité de l'OM a détaillé hier le plan de bataille Pour éviter tout débordement Bernard Tapie, lui, toujours dans les colonnes de la Provence Se dit convaincu que les supporters marseillais auront un comportement irréprochable Ils aiment, dit-il, trop le ballon pour que ça se termine en combat de rue L'équipe de son côté révèle ce matin que le PSG a gâté les macrons avant-hier au Stade de France Nasser Al-Rehafi a offert une tour Eiffel aux couleurs du club au président de la République Lui, le supporter de l'OM, je ne sais pas ce qu'il en a fait Le quotidien sportif en tout cas qui consacre sa une ce matin Antoine Griezmann Grisou les rend fous, titre le journal L'attaque en français fait en effet visiblement durer le suspense Quant à son avenir, restera-t-il à l'Atlético Madrid ou ira-t-il au Barça ? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui il sera à Lyon C'est ce qu'on apprend en lisant le Parisien aujourd'hui en France Alors pas pour le match face à l'OM, non, pas déjà Il regardera courir Princess Princess n'est pas une vache, non, c'est sa pouliche Elle participe tout à l'heure au Quintet à Lyon à Paris Et bien voilà une information de plus dans la revue de presse d'Amandine Bégaud Laurent Gérard est avec nous dans un petit instant RTL Matin, 8h47